Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio de développement personnel. Et puis vous nous suivez depuis un certain temps maintenant avec Paul Pironet. Bonjour Paul. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors Paul, la semaine dernière, on a parlé justement des pensées et je vous invite à réécouter cette émission, notamment la dernière partie. Toute l'émission est intéressante, mais la dernière va vous faire monter d'un cran de plus. Et croyez-moi, ça peut être excessivement puissant. Paul, aujourd'hui, on va parler de comment se revaloriser au quotidien. Ça va un petit peu avec tout ce qu'on a vu avant, mais on a des moments de haut, des moments de bas. On a tendance aussi un petit peu à se mettre la tête sous l'eau soi-même. Alors comment est-ce qu'on peut se revaloriser au quotidien ? Alors, c'est un point qui est très, très important, auquel j'attache, en tout cas dans les formations, beaucoup d'importance. Se revaloriser, c'est d'abord créer une relation avec soi qui est valorisante. Et il faut savoir que ce n'est pas forcément culturellement très développé. Alors vous, au Canada, vous n'avez plus cette culture de la valorisation, de la considération qu'on a nous ici en France. Et bon, en même temps, c'est un processus qui évolue. Je crois que la société évolue beaucoup là-dessus. Mais au départ, il est vrai que naturellement, l'être humain a tendance, parce que c'est comme ça qu'il a appris à grandir, à manifester, au fond, ses demandes. C'est d'exprimer ses frustrations. Quand on était enfant, la première chose qu'on a appris à manifester, c'est à pleurer ou à crier. Voilà simplement ce qu'on avait des besoins de manger, d'être pris dans les bras ou quoi que ce soit. Et comme on était en plus dans un désir immédiat des choses, quand on ne les avait pas, on ne pouvait pas attendre. Pourquoi ? Parce qu'un bébé ou un enfant, lui, il pense dans les 3-4 minutes. Donc quand il a envie de quelque chose, c'est tout de suite. Et si on lui fait attendre même 5 minutes, il est dans cette impatience, dans ce stress, et dans le sentiment qu'il n'est pas pris en compte. Et donc, du coup, la manière de manifester dans sa vie cette frustration, cette demande, c'est d'exprimer ses frustrations. Donc du coup, on a tendance, quand on a, à plusieurs niveaux encore une fois, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'on n'a pas de valeur. Parce que la plupart du temps, on n'a pas grandi avec des messages qui soient très valorisants pour nous. Et donc du coup, on aura tendance, manifestement, à commencer par voir les problèmes, on a déjà parlé plusieurs fois, et du coup, à se dire, mais je n'arrive pas, je ne réussirai pas, et à se dévaloriser. C'est une tendance. Dès qu'on va mal émotionnellement, eh bien, nos pensées vont vers ce processus de dévalorisation. Alors, se revaloriser, c'est déjà accepter ce phénomène. C'est ne pas se culpabiliser, parce qu'on se culpabilise en fait, en gros. C'est l'observer, l'accueillir, et au fond, d'être ok avec ça. Eh bien voilà, de temps en temps, je me dévalorise, de temps en temps, voilà. Mais que rien n'est déterminé en fait. Et qu'au fond, cette dévalorisation, elle est probablement liée à ce que je suis en train de vivre maintenant. Et d'accepter qu'il y a des moments où je suis dans cette dévalorisation, mais surtout d'en prendre conscience. Moi, j'ai souvenir, bon, ce n'est plus le cas maintenant, mais à une époque, je me souviens comme ça des moments, des soirées que j'appelais mes soirées coups de blues. On savait bien longtemps que ça ne m'avait plus arrivé, mais à l'époque, j'avais ça. Et moi, je trouve que c'était intéressant. Ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais Paulo, il faut vivre pleinement tes soirées blues. Sauf que vis-les consciemment. C'est-à-dire que si tu as envie de te démolariser, de dire que tout est nul, etc., que tu as envie de crier sur tout le monde, fais-le. Mais fais-le consciemment en fait. Parce que, c'est-à-dire, mets de la conscience là-dedans, mets de la présence là-dedans. Et c'est ok que tu as envie de te dévaloriser, c'est ok que tu n'es pas toujours à la hauteur, c'est ok que, etc. Parce que d'abord, tu as le droit. Tu as le droit de ne pas être à la hauteur, tu as le droit de ne pas être ok. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément libéré. Et c'est une première façon pour moi de se revaloriser. C'est de redonner à la valeur, d'accueillir à la personne que je suis, quels que soient les résultats que j'obtienne, que j'obtiens dans la vie. Ça, c'est vraiment pour moi la première chose. Après, la deuxième, c'est d'être attentif, encore une fois, à ses propos, à ses pensées, et de s'entraîner. Alors là, pour le coup, ça découle d'une vraie décision. Donc, si des personnes, par exemple, qui nous écoutent en sont, par exemple, à ressentir des difficultés, ça, c'est un test. Si vous voulez tester où vous en êtes, c'est très simple. Vous vous mettez devant la glace et vous vous regardez et vous évaluez de 0 à 10 à combien vous vous estimez, à combien vous ressentez de l'amour pour vous. Est-ce que vous êtes capable de... Est-ce que je suis capable, quand je regarde une glace, de me dire je t'aime et de ressentir ça et à quel degré je suis capable de le ressentir ? Si je suis à 3 quand je le dis ou à 10 ou à 7 ou à 8, ça me permet d'évaluer vraiment à quel niveau je me reconnais, j'apprends à m'aimer. C'est vraiment un apprentissage d'apprendre à s'aimer. Parce que j'ai même envie de dire que c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Si les personnes qui nous écoutent ont du mal à faire ça, entraînez-vous à faire ça. Et pas à vous le dire, mais à le ressentir, à ressentir cet amour, à ressentir... Oui. L'exercice devant la glace est quelque chose de très, très important parce qu'on se voit. Eh oui. D'ailleurs, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui font des vidéos, par exemple, moi j'entends souvent des gens qui me disent « Ouh là là, moi je me suis vu à la vidéo, je n'aime pas du tout. » La réalité, c'est que la vidéo, elle vous montre comment vous êtes habituellement, comment tous les mondes vous voient. Alors que nous, on se voit différemment quand on se regarde dans une glace. D'ailleurs, quand on est deux à se regarder dans la même glace, on se dit « Ça, c'est marrant la tête que t'as ! » En parlant du voisin. Et inversement. Et alors que nous, ça nous paraît normal. Donc nous, on a aimé la personne en général qu'on voit, mais on n'a pas encore aimé la nouvelle personne que tout le monde voit en fait. Et quand on fait des vidéos, c'est important, y compris pour sa voix, parce que c'est la même chose au niveau du ton de sa voix ou de son attitude quand on la voit de l'extérieur, eh bien d'apprendre à ré-aimer cette personne. Et c'est un véritable exercice de faire ça. De s'entraîner. Pour moi, c'est la première chose pour apprendre à se revaloriser, à s'aimer, c'est d'être aimant vis-à-vis de soi-même, quelle que soit la situation. D'abord, d'aimer ses difficultés et ensuite, peu à peu, d'aimer aussi ce qui est positif parce qu'il y a plein de choses qui sont positives. Et pour apprendre à s'aimer vraiment, il va falloir aussi être en quête de ce qui est vraiment positif. Pour aimer la vie, c'est très simple, il faut repérer ce qu'il y a dans la vie, qu'est-ce qu'on aime en fait. Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on aime chez soi ? Qu'est-ce qu'on aime dans son corps ? Qu'est-ce qu'on aime dans ses peaux ? Dans ses yeux ? Dans son nez ? Dans son pif. C'est d'apprendre à aimer chaque partie de son corps. C'est quelque chose qu'on aime son énergie, qu'on aime ses émotions, qu'on aime ses pensées, qu'on aime son... Il faut absolument apprendre à ré-aimer ça, à avoir de l'amour, à éprouver de l'amour pour ça. Ça s'apprend, l'amour. Ce n'est pas seulement un truc comme ça qui tombe du ciel. L'amour, c'est une façon d'être à soi-même. On va avoir les missions suivantes qui vont justement transformer sa vie par l'amour. Voilà. Donc, la relation à soi, pour moi, c'est absolument essentiel et de redévelopper une relation de considération en commençant déjà par apprécier nos faiblesses, nos difficultés, nos fragilités. Et puis, peu à peu, aussi, ça va être l'élément le plus important, de revenir de plus en plus vers ce qu'on apprécie. Qu'est-ce qu'on apprécie dans son corps physique ? Même si on est un peu rond, même si on est un peu gros, même si on est un peu haut, même si on n'est pas assez grand, qu'est-ce que j'apprécie vraiment dans ce corps physique qui, chaque jour, me permet de vivre mes poumons, je les adore, mes doigts, mes mains, ma tête, mon œil. Imaginez qu'on vous retire un œil. Vous allez, dans le crête des arrois, vous vous retrouverez pendant les jours qui vont suivre. Imaginez qu'au bout d'une semaine, vous allez apprendre que vous allez retrouver votre œil. C'est juste énorme. Et là, de vous dire, waouh, quelle chance j'ai d'avoir ça. C'est ça que je… C'est parfois par le manque qu'on mesure parfois le plein. Et je trouve que c'est intéressant d'apprendre à aimer, à aimer son corps, à aimer son énergie aussi, basse ou haute. Et encore une fois, d'accueillir pleinement ce qui parfois nous déçoit et d'aller chercher au fond ce qui nous inspire. Ce qui nous inspire et qu'on peut, évidemment, intégrer pour nous. Accueillir ses défauts, les accepter, c'est une chose aussi importante. Et puis, accueillir ses qualités. On a souvent tendance à dire, ben non, mais non, mais oui, c'est rien, oui. Mais en fait, accueillir le bon et le moins bon dans sa globalité est quelque chose de très, très important pour justement se revaloriser au quotidien. L'accueil, c'est exactement comme avec ses voisins ou quand on accueille un stagiaire dans un séminaire ou qu'on retrouve un ami ou un membre de sa famille. L'accueil, c'est dans l'accueil que se joue la relation et elle va être déterminante dans le feedback. Je pense que le feedback de la personne qu'on accueille ou dans la manière dont on va se sentir accueilli quand on arrive dans un lieu nouveau, c'est clair qu'en fonction de ce qu'on nous envoie, ce qu'on nous montre, ce qu'on nous dit et de l'énergie à laquelle est la personne, du coup, moi, j'ai une réaction en face qui est complètement différente. Tout le monde est rentré dans un hôtel et la qualité de l'accueil ou d'un restaurant ou quoi que ce soit, c'est déterminant. Eh bien, cette qualité-là, il faut absolument l'avoir avec soi-même. Et d'ailleurs, c'est en l'ayant avec soi-même, en se rééduquant au fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se valoriser, d'apprendre à se respecter, du coup, qu'on va grandir aussi dans la qualité probablement du respect, de l'amour et de la bienveillance qu'on va rayonner sur son environnement. Il y a un exercice de la glace. Qu'est-ce qu'il y a comme autre exercice qu'on pourrait donner justement aux auditeurs ? Alors, très important, après celui de la glace, pour moi, c'est le fait de lister mes qualités. Oui. Lister mes qualités, c'est-à-dire, moi, quand quelqu'un, par exemple, déprime et qu'il est un peu en dévalorisation de soi-même, parce que je sais que c'est ça qui se passe en arrière-plan, je lui dis toujours, écoutez, je veux bien vous voir quand les gens me sollicitent pour l'accompagnement individuel, je veux bien vous voir, mais sous réserve que vous acceptiez de faire un exercice que je vais vous donner. Donc, voilà l'exercice. Achetez un carnet et notez les 350 choses que vous ne voulez pas changer. Dis en l'occurrence vis-à-vis de soi-même quelles sont les 350 choses que je ne veux pas perdre chez moi, que j'apprécie suffisamment chez moi et que je ne veux pas perdre, ne serait-ce que dans mes qualités physiques, dans ce que je vis sur un plan énergétique, dans ce que je vis au niveau émotionnel. Et là, vous allez voir que quand je dis 350, finalement, ça peut être beaucoup plus important que ça, mais le fait de remettre le focus sur ce que j'apprécie chez moi, mais vraiment, pas de dire oui, ok, j'ai un bonnet, machin, un truc, c'est vraiment aller de plus en plus dans la précision des choses et dans l'abondance de la conscience des éléments que j'apprécie vraiment. Une façon de les apprécier, c'est de vous dire et si on me les supprimait, combien je serais prêt à payer pour les reobtenir ? Je perds ma main. Je perds ma main. Combien je serais prêt à payer, à travailler en heures et en machin pour regagner ma main ? Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent seraient prêts à donner un an de leur vie pour récupérer une main. Donc, ça vaut le coup de se rappeler qu'on peut l'apprécier cette main. Et si on fait le tour du corps, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. 350, c'est un bon exercice. Paul, je te propose qu'on s'arrête là et puis on va se retrouver semaine prochaine pour transformer sa vie par l'amour. Excellent sujet. Voilà, un vaste sujet. Paul, merci encore beaucoup de cette émission et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci Alexandre. Sous-titrage ST' 501